Salut à tous, il y a 6 mois à peu près j'avais fait cette peinture de nuages et j'ai déjà fait un tutoriel sur la chaîne à ce propos et aujourd'hui on va le retravailler puisque j'aime pas trop le premier plan et j'aimerais vraiment travailler sur la perspective atmosphérique la distance avec des couleurs peut-être plus chaudes que ce bleu qui est là. Je vais complètement révolutionner tout ça, rajouter de la perspective, rajouter de la profondeur, rajouter de la poésie aussi je vais éventuellement mettre un petit bonhomme quelque part pour montrer aussi l'immensité de la chose et puis voilà ça va être ça la petite séance du jour donc voilà c'est parti J'utilise un médium artisanat un peu complexe mais globalement si t'achètes du médium flamand dans le commerce ça va faire le même résultat Et je vais d'abord viler ma peinture, tu vois ça, ça va faire office d'un genre de vernis à retoucher en quelque sorte dans lequel je vais pouvoir peindre alors que c'est encore frais ça va être beaucoup plus agréable et ça va redonner à ma peinture un peu d'éclat parce que là ça faisait un petit moment que j'avais pas travaillé dessus Voilà tu vois donc déjà là ma peinture j'étais de façon homogène, j'ai mis du vernis un peu partout, du médium un peu partout et j'en ai mis pas plus que le minimum Ok ensuite je vais commencer par retravailler un peu ma ligne d'horizon puisque c'est là de toute façon que j'ai envie de rebosser et je vais appliquer pas mal de blanc parce que ce que je veux c'est éloigner tout ça donc déjà je vais, en fait je vais tout recouvrir je pense, je vais tout retravailler parce que j'aime pas de toute façon ce que j'ai fait ici donc tu vois c'est de la peinture qui est relativement liquide mais qui recouvre quand même bien j'ai un pinceau doux plat en biseau que j'aime bien, qui change un peu maintenant avec un peu de bleu de cobalt et de blanc mélangé avec ce qui était déjà sur mon pinceau donc c'est déjà quelque chose d'un peu sale je vais venir fondre un petit peu tout ça dans le haut des nuages tu vois là je fais une teinte un peu intermédiaire histoire de fondre une partie de la peinture dans l'autre comme ça, ça me permet de faire des distances différentes entre les objets pour pas que soudainement soit quelque chose de très proche et soudainement quelque chose de très loin ensuite avec ton doigt tu peux venir fondre un petit peu tout ça t'es pas obligé de faire en sorte que ce soit trop régulier tu peux laisser des choses un peu chaotiques comme ça tu vois avec ce même mélange mais transparent je vais venir faire un glacis ici donc ça c'est vraiment transparent tu vois il n'y a pas beaucoup de peinture en fait il n'y a presque rien mais je vais venir faire un petit glacis pour pouvoir reculer l'ensemble de mes nuages de sorte à ce que lorsque je fasse mon premier plan après qui va lui pour le coup être beaucoup plus foncé il ressorte bien comme étant le premier plan tu vois voilà je enlève un petit peu de puissance grâce à de la transparence donc là on était sur quelque chose d'opaque et petit à petit je monte vers quelque chose de transparent ça t'as tout à fait le droit de le faire c'est pas ou des glacis ou de la peinture opaque tu peux cumuler les deux en fait dans le même dans la même couche maintenant tu vois là bas j'ai vraiment une ligne d'horizon et cette ligne d'horizon j'ai envie que ce soit un peu mon point focal j'ai envie que ce soit la zone qui attire l'oeil tu vois qu'il y a une communication là entre cette ligne d'horizon et puis cette zone de nuages bien blanches et puis lorsque je peins je vais pas avoir des mouvements trop réguliers je vais faire en sorte d'avoir des mouvements un peu chaotiques tu vois comme ça vers le bas vers le haut histoire que ce soit pas trop prévisible en fait et au fur et à mesure que je m'éloigne de mon point un peu focal je vais désaturer la peinture et voire même repartir un peu plus vers le bleu tu vois la zone ici la zone de frontière entre le foncé et le clair je veux pas qu'elle soit trop nette alors je vais créer des variations un peu aléatoires comme ça je fous le bordel en fait et ça va donner l'illusion qu'il se passe des choses l'illusion c'est beaucoup plus naturel que si je faisais quelque chose de trop propre en fait donc voilà n'hésite pas à peindre de façon chaotique d'abord c'est plus simple et ça provoque la créativité en plus si tu fais un truc trop propre ça va être stérile en fait c'est ça la force de la peinture aussi c'est de pouvoir créer l'illusion d'une densité de choses que t'aurais fait consciencieusement entre guillemets alors qu'en fait c'est plus une question de mouvement un peu comme si t'étais un ninja avec un sabre tu vois maintenant je vais prendre mon bleu de cobalt je vais le mélanger avec du marron et du blanc pour avoir quelque chose de légèrement plus foncé je vais venir commencer à faire des reliefs des montagnes en fait qui apparaîtrait dans la perspective atmosphérique qui serait loin et qui viendrait vers nous donc pareil les montagnes faut éviter de faire trop des bosses comme ça comme des vagues faut essayer de les laisser assez aléatoires donc tu vois quand on a des coups de pinceau comme ça un peu cassé c'est plutôt une bonne chose essaye pas de tout calculer t'es pas obligé de recharger ton pinceau tout le temps non plus en fait ça va se... ce que je suis en train de mettre là se fond avec ce qu'il y a déjà et petit à petit ça change la teinte et donc je tire parti de ça tu vois là par exemple je crée une atmosphère en dessous de la montagne si tu veux faire une montagne encore plus lointaine alors il faut faire quelque chose d'encore plus léger effectivement au fur et à mesure que la distance augmente il y a plus de particules dans l'air ça veut dire moins de détails et moins de densité de couleurs et tu vois il y a des variations qui se créent un peu toutes seules parfois comme là hop on peut voir une nouvelle montagne qui apparaît devant celle de derrière ça me va bien tu vois là il y avait une montagne qui est au fond je vais donc en refaire une légèrement devant et je vais faire en sorte qu'elle ne suive pas trop je te donne un exemple il faut essayer d'éviter quand tu as fait une montagne qui avait cette dynamique là de refaire une montagne qui a exactement la même dynamique tu vas créer des patterns et en fait ça va devenir ennuyeux ça veut dire que je vais essayer de casser un peu la dynamique là par exemple si cette montagne de fond redescend et bien je vais plutôt essayer de remonter voilà tu vois et ça va nous permettre de créer de la variété à la place de la répétition ça veut pas dire qu'il puisse pas y avoir des patterns parfois qui se répètent mais il faut quand même s'en méfier parce qu'on a vite fait d'en faire beaucoup trop et après tu vois comme d'hab je fond un peu ici ça va créer une petite atmosphère sympa tu vois qu'il y a plein de zones comme ça où je veux juste effacer un peu ces variations qui sont trop sèches et puis je vais juste y aller au doigt c'est une bonne méthode ça évite de salir des pinceaux doux pour rien voilà je veux quand même pas trop supprimer mes variations j'aime bien les petites variations que j'ai faites mais juste je veux les adoucir bon maintenant je vais prendre encore du mélange de bleu et de marron mais je vais faire en sorte que mon bleu soit moins bleu que les montagnes que j'ai fait précédemment puisque avec la perspective atmosphérique plus on s'éloigne plus ça va tourner à un bleu relativement vif ça peut être relativement vif en vrai donc là tu vois je rajoute simplement plus de marron et je continue ma logique des opposés donc là tu vois par exemple il y a un trou dans la montagne précédente et bien là je vais faire une petite crête ensuite il y a une crête donc je vais faire un genre de trou alors la logique des opposés là que je suis en train de montrer c'est pas du tout moi qui l'invente c'est un vieux truc et ça fonctionne bien et parfois ça te permet aussi de pas de mâcher le travail mais bon il y a des techniques qui sont testées et éprouvées depuis des centaines d'années et souvent c'est pas pour rien alors parfois il y a des gens qui pensent que ça pourrait manquer un peu d'innovation et bon pourquoi pas mais on a tous tendance en tant qu'être humain à créer des patterns et cette méthode là permet en fait d'avoir un oeil un peu critique sur ses propres patterns donc c'est assez efficace et là de nouveau je vais repartir ça dans la brume je pense qu'ici on le voit il y a un genre de plateau ici donc à mon avis je vais faire un genre de lac ou de rivière où il va y avoir une étendue d'eau qui va nous permettre de faire un rythme tonal en fait clair dans cette zone qui va rappeler la tonalité des nuages ça veut dire le fait que ce soit très clair comme à mon avis ça ça va être pas mal et je vais aussi probablement faire un premier plan je sais pas encore où exactement je vais même rajouter un tout petit peu de jaune dans mon mélange maintenant avec mon marron et mon bleu histoire de donner l'illusion de quelque chose d'un peu plus verdâtre même si on n'est pas sur du vert mais en fait tout simplement parce que c'est plus proche du vert ça va donner de l'illusion que ce qu'on voit c'est vert donc faut vraiment être subtil dans ces mélanges de couleurs parce que ça va très très vite en fait tu vois à chaque fois en fait vu que ça se fond avec ce que j'ai fait précédemment ça devient beaucoup plus clair que la peinture que j'ai sur mon pinceau mais c'est pas très grave parce que ça permet au tout d'avoir un beau sens d'unité et ensuite si j'ai envie de faire des glacis par dessus pour refoncer, rééclaircir ou quoi que ce soit c'est tout à fait jouable ici pareil on va faire cette même descente un peu avec cette montagne de tout premier plan ici enfin de tout premier plan non elle est loin mais elle est quand même bien devant et tu vois on voit que ce qui était très bleu devient de moins en moins bleu et éventuellement tourne vers le verdâtre marron ça se réchauffe dans mon mélange il y a de plus en plus de jaune ensuite je pense qu'au fond sur la ligne là je peux remettre une couche de blanc donc je vais reprendre un blanc plutôt chaud plutôt jaune orange là on voit en fait l'atmosphère en fait l'atmosphère, la basse altitude qui est probablement chargée en particules et en fait du coup ça avec la lumière ça donne une lumière chaude comme ça et je vais essayer de dessiner une autre chaîne de montagne grâce à ça et voilà je le fais en négatif ça marche aussi très très bien voilà tac c'est encore plus ambiant comme ça et là j'aime bien parce que maintenant on voit bien qu'on a encore plus loin une autre couche de montagne qui bénéficie de la chaleur des particules qu'il y a dans l'atmosphère je vais continuer dans cette logique vers là-bas tu sais quand tu regardes des montagnes qui sont extrêmement loin des fois elles se confondent avec les nuages donc en fait c'est juste des variations qu'il y a à faire c'est pas très grave si c'est pas extrêmement défini ça suffit à créer une illusion de diversité dans le fond qui va éventuellement pouvoir se confondre avec des potentiels nuages ou des montagnes tu n'as pas besoin de tout faire exactement en fait si tu veux le cerveau du spectateur va faire le reste pour toi ça si tu veux c'est un peu la grande leçon que l'impressionnisme a donné à la peinture c'est de te dire attends arrête de te casser la tête à tout faire il n'y a pas besoin ton cerveau il a un pouvoir en fait d'imagination quelque part qui fait que en faisant la moitié des informations tu peux donner 100% des informations perçues en fait même si tu ne les fais pas toutes alors qu'avant c'est vrai qu'on avait plus une approche de la peinture littérale très académique donc très par le dessin ça donnait des résultats extrêmement détaillés très très beau très fini bon c'était un autre niveau hein clairement mais parfois on n'était pas du tout sur ce même niveau de réalisme au final avec un peu de distance bien entendu la peinture c'est comme tout ça avance culturellement dans le temps et après chacun mixe un petit peu les différences culturelles qu'on peut exister au travers du temps pour trouver un peu son propre style mais je pense que ça peut être intéressant d'essayer de trouver le juste milieu entre l'illusion créée et en même temps la littéralité d'une peinture tu vois je soigne la ligne d'horizon parce que on la voit bien elle est loin et puis j'ai bien envie que ce soit là pas mal d'attention qui soit tu vois qui soit reportée et ici là pour avoir une dynamique focale comme ça en fait à cet endroit là je vais faire une espèce d'éclaircie encore un peu plus grande sur la ligne d'horizon mais en fait je la décide pas vraiment c'est plutôt la dynamique de ma peinture qui décide où est-ce que je vais mettre mon éclaircie si je la mettais exactement en dessous ça serait possible mais bon ça manquerait peut-être un petit peu de dynamique alors que là si je la mets ici tu vois il y a une forme de C qui se produit du coup d'un coup et si en plus ici je rajoute de la flotte alors là de nouveau on a un mouvement qui est créé dans la peinture un mouvement abstrait et un rythme abstrait qui est créé dans la peinture à la place de faire tout droit par exemple maintenant je vais dessiner un premier plan donc tu vois avec des lignes droites je le fais à la peinture voilà ce que je vais faire maintenant je vais effacer la zone de peinture qui correspond à mon dessin voilà tu vois j'ai juste frotter la peinture alors c'est pas parti à 100% mais ça suffit je vais laver mon pinceau histoire qu'il n'y ait pas trop de blanc dedans pour le coup puisque là le blanc va donner un aspect laiteux que je désire plus et je vais faire un mélange beaucoup plus saturé en couleurs tu vois c'est beaucoup plus foncé mais je suis quand même très très loin du noir on est sur une couleur qui est quand même relativement clair mon but c'est juste de faire un bond en avant dans la perspective atmosphérique et ça se joue bien sûr dans la couleur dans le fait qu'il y ait beaucoup plus de rouge et de jaune mais aussi bien sûr dans les valeurs sans en abuser parce qu'ensuite je vais de nouveau faire des variations plus fines etc pour détailler cette zone peut-être des petites herbes peut-être un gars peut-être un banc peut-être j'en sais rien mais justement du coup je veux me laisser suffisamment d'espace dans mes valeurs et dans mes couleurs pour pouvoir m'exprimer ensuite le but c'est pas de bloquer mes possibilités tu vois ici je vais faire un peu mon étendue d'eau dont je parlais avant alors tu vois peut-être cette étendue d'eau j'aurais dû la faire avant de faire mon tout premier plan ça aurait probablement été plus malin mais que veux-tu c'est comme ça je vais essayer de travailler un petit peu tout ça tu vois en donnant un peu d'intérêt je pense que c'est pas mal comme ça et je peux même rajouter un peu tu vois là ça m'a donné envie de rajouter un peu de perspective atmosphérique alors ça tu peux tout à fait le faire en glacis après aussi avant c'est que je faisais beaucoup de choses en glacis donc dès que j'étais relativement satisfait j'attendais que ça sèche et maintenant avec le temps j'essaie de faire de plus en plus de trucs en une seule couche parce que la peinture dans le frais c'est vrai qu'elle a une texture particulière et en plus pourquoi pas s'en priver finalement on peut le faire après si des fois t'as peur de pourrir ta peinture je te recommande d'être familiarisé avec les glacis puis d'attendre et puis de l'améliorer grâce à cette technique parce que c'est effectivement une technique géniale tu vois ça ça rajoute un tout petit peu de distance entre les plans de mes montagnes juste en rajoutant une petite atmosphère de basse altitude en fait tu vois ensuite tu respectes constamment ces règles de perspective atmosphérique et tout et tu peux venir sculpter de plus en plus tes formes alors maintenant je vais essayer de créer une genre de texture grâce à un pinceau qui était un peu naze et voilà et en fait du coup je l'ai découpé de sorte à parce qu'il est en fait des patterns lorsque je peins avec pour faire de la végétation et tout c'est assez cool ça permet de ne pas avoir à penser à tout d'une certaine façon et de laisser un petit peu le pinceau faire le taf et pareil je tourne mon pinceau, je le fais pivoter j'essaie de pas trop le garder dans la même position j'essaie de le pousser, j'essaie de le tirer j'essaie des trucs et on voit ce qui se passe certains mouvements sont plus intéressants que d'autres mais ce qui compte surtout c'est pas tellement d'avoir un mouvement nickel c'est plutôt la variété des mouvements qui créent l'illusion du chaos qu'on peut trouver dans la nature en fait alors tu peux aussi utiliser un pinceau éventail à la place d'éclater tes propres pinceaux mais même les pinceaux éventail je te conseille de les retravailler un peu avec un ciseau parce que sinon tu vas avoir des patterns en général trop attendus, trop prévisibles et pareil c'est pas très intéressant une fois que tu as fait tes variations foncées tu viens éclaircir ton mélange avec un petit peu plus de jaune et de blanc ou alors que du jaune ça dépend de la couleur que tu veux et globalement un truc un peu plus clair et puis tu viens créer des variations par dessus ce que tu as déjà fait tu en fais beaucoup ou pas beaucoup ça va dépendre d'est-ce que la lumière tape sur ton lieu ou pas est-ce que tu as envie d'avoir beaucoup de variations c'est à toi de voir dans quelle mesure tu veux pousser le rendu de ton premier plan ensuite je vais faire un bonhomme et pour éviter de me planter parce qu'en personnage je suis une tange je vais commencer par le dessiner avec la même couleur que le fond en fait typiquement je pense que ici ça peut être pas mal ou là, peut-être là, ou là peut-être non, ici c'est mieux et tu vois si je le fais comme ça clair c'est uniquement par mesure de précaution comme ça au pire des cas quand je le refonds à l'intérieur de mon montagne ça pourrit pas tout si je fais mon personnage en rouge par exemple admettons que je le veuille rouge je vais tout pourrir en fait si je me plante et là lorsque je vais peindre je vais y aller doucement et juste en fait fondre ma peinture dans la peinture qui était là précédemment alors du coup je mets quelque chose de très foncé qui va s'éclaircir drastiquement mais c'est pas grave si j'ai besoin de repasser une autre couche ou un glacis ou deux plus tard je le ferai sans problème je vais juste faire des gens avec des genres de robes un peu peut-être à l'ancienne avec peut-être même des capuches ou un truc comme ça si j'avais envie de le refaire ressortir encore beaucoup plus il faudrait que je le fasse plus grand et que je fasse la silhouette de la personne en fait qui est contre le fond du ciel ou alors que je réduise la montagne qui est derrière et en fait je fasse venir cette montagne là autour et que le bleu ici en fait s'en aille comme ça en fait on aurait le personnage la tête du personnage qui va dans le ciel d'une part symboliquement ça peut être intéressant mais au-delà de ça ça va surtout le faire ressortir beaucoup plus donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais pas faire un personnage plus gros j'ai tout simplement pas envie par contre je vais effectivement peut-être réduire un peu la taille de cette montagne derrière même si elle m'intéresse bien mais ça va être plus intéressant d'un point de vue tonal qui est à un rythme en fait voilà pour essayer de en fait supprimer un morceau de cette montagne mais pas tout tu vas voir en fait comme ça je vais faire ressortir mon bonhomme beaucoup plus voilà tu vois ce que je veux dire alors du coup peut-être ce pic là il est un peu choquant mais pourquoi pas je veux dire c'est pas impossible et maintenant par contre le personnage ressort beaucoup plus puisqu'on voit bien sa silhouette qui sort dans la clarté du ciel donc c'est plutôt intéressant même tu vois d'un point de vue symbolique on pourrait penser si par exemple c'était un délire d'illustration ou Walt Disney etc ben il pense à ce genre de truc par exemple t'as le personnage principal qui va être dans les zones de contraste les plus fort où il va ressortir le plus et le personnage secondaire qui va être un petit peu plus ben en second ici tu vois on peut faire ressortir un peu plus la perspective atmosphérique à leur base histoire de nouveau resserrer un peu la tension à cet endroit voilà c'est fini moi je la trouve plus jolie comme ça j'espère que vous aussi peut-être je rajouterai encore un haut de glacis dessus histoire de lui rajouter encore un peu plus d'atmosphère mais globalement c'était plutôt cool de voir un peu comment gérer une perspective atmosphérique bien longtemps sur cette peinture donc voilà partagez avec vos potes et puis à la prochaine on va s'êlir on va s'éं premy ouais qui com